bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je ne sais pas encore laquelle parce que je me suis fait un nouveau système donc je mets mes idées de vidéos à la paire dans ce petit sachet et après je vais en chaîne donc je vais ouvrir ça c'est comme ça donc là je n'en ai pas beaucoup du tout mais voilà donc je ne sais pas encore quelle vidéo je vais faire donc là je vais piocher alors je vais ouvrir avec vous présentation livres plus bd donc voilà vous avez ce que je vais faire maintenant donc je vais chercher tout ce qu'il me faut pour vous montrer voilà pour vous présenter ça et on se retrouve tout après donc voilà j'ai cherché tout ce qu'il me faut donc on va commencer par un livre celui-ci le jour où j'ai raté le bus voilà je vais vous lire le résumé ce matin on s'est tous réveillés en retard à la maison du coup j'ai raté le bus qui m'emmène à l'école et j'en ai pris un autre mais je ne reconnais pas du tout le chemin alors je décide de descendre pardon et de partir à l'aventure pas facile quand on a comme moi du mal à parler et à marcher voilà donc c'est comme ceci attendez je vais essayer de vous montrer mieux comme ça à l'intérieur c'est écrit comme ça et voilà c'est aventure et c'est à partir de 9 ans voilà ensuite je continue avec un qui est assez connu mais moi je ne connaissais pas au début donc c'est 30 35 kg d'espoir voilà donc déjà c'est écrit très gros à l'intérieur comme ça donc voilà et je vais vous lire le résumé grégoire déteste l'école si fort qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois le seul endroit qu'il aime son refuge c'est la cabane de son grand-père léon avec qui il passe des heures à bricoler à bricoler quand grégoire est renvoyé du collège pourtant léon est furieux il renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa protection il est temps peut-être que grégoire accepte de grandir voilà donc c'est comme ça derrière voilà donc il est épais mais très rapide à lire parce que c'est écrit très gros voilà et il n'y a pas écrit à partir d'un certain âge voilà ensuite on continue avec celui-ci le pire explorateur du monde à la poursuite du chocoprune voilà je vais vous lire le résumé alors bien que tout à fait charmant Fenton Fedora est une catastrophe ambulante un aimant à accident qui exaspère son entourage aussi lorsque son père PDG d'un empire de biscuits fins prend sa retraite c'est uniquement à ses deux aînés Felicity et Flavien qu'il confie la succession mais Fenton n'a pas dit son dernier mot pour prouver à son père qu'il a du talent il part pour l'Amazonie avec son majordome le flématique gris blé je sais pas si je prononce très bien à la recherche du chocoprune le fruit le plus rare du monde il ignore qu'il est suivi par une paire de kidnappeurs totalement idiots et un diabolique mania du biscuit prêt à tout pour s'approprier le délicieux chocoprune voilà il a l'air marrant donc c'est comme ceci donc il est assez épais mais il y a beaucoup d'espace entre les écritures voilà comme ceci donc si vous voulez savoir à peu près le nombre de pages de ce livre il y en a 338 voilà ensuite on continue avec une BD qui s'appelle cerise la vie des bêtes donc si vous vous demandez d'où viennent tous ces BD et livres c'est de la médiathèque de là où j'habite et voilà donc j'ai aussi pris des tamaras mais ça je vous avais déjà présenté les tamaras dans une autre vidéo du coup je vais pas vous représenter les BD que j'ai prises parce que c'est la même chose c'est pas la même histoire mais c'est la même chose donc là je vais vous lire le petit résumé cerise est une petite fille normale à un détail près un escargot agonisant lui a donné un super pouvoir celui de parler aux animaux voilà donc ça c'est pour cette BD là donc en fait c'est une histoire qui se suit enfin dans la BD c'est pas plusieurs BD enfin comment dire c'est pas plusieurs histoires dans une BD quoi c'est la même chose voilà donc c'était tout pour cette petite vidéo et pour la prochaine vidéo je vais faire pareil donc je vais pas vous réexpliquer je vais le faire directement comme ça et bah voilà abonnez-vous et mettez un pouce bleu si vous avez aimé et je vous dis à bientôt bye bye tout le monde à la prochaine et je vous dis à bientôt